En fait on avait une CRM, on a un ERP, on avait plein de choses qui ne communiquaient pas les uns avec les autres et très franchement ça irritait beaucoup de gens. On avait une partie ressaisie, on avait une partie où on nous demandait des budgets relativement conséquents de développement pour pouvoir communiquer entre les plateformes. Le besoin du CRM chez nous s'est posé assez crûment quand je suis arrivé en fait il y a un an parce qu'on s'est retrouvé à deux à travailler sur le commercial donc on avait besoin d'un outil CRM. Donc CRM c'est Customer Relationship Management en anglais, gestion de la relation client en français. On avait une problématique d'historisation des données et de pérennisation des données, des informations que jusqu'à présent une seule personne détenait. On a cherché une solution, un outil informatique pour pouvoir justement véhiculer cette information parce que notre métier finalement c'est d'abord de véhiculer de l'information, c'est un prix, c'est une fiche technique, c'est un contact, etc. Nous on a choisi de tout changer d'un coup, donc l'ERP, d'investir dans une CRM et de changer de site aussi. Donc du coup après le site il a été construit en fonction de ce que la nouvelle ERP allait nous permettre de faire. On a profité d'une réorganisation commerciale pour questionner le besoin et après faire un choix de solution, donc un benchmark. On avait une vingtaine de critères mais ce qui nous a le plus importé dedans c'est l'ouverture. Donc on a posé nos problèmes sur la table, ce qu'on aimerait bien. A partir de ça on a construit un cahier des charges pour savoir déjà ce qu'on voulait, ce qu'on refusait et jusqu'où on était prêtes à aller. Que ce soit en termes de budget, en termes d'outils, en termes de connexion avec nos outils existants ou nos outils futurs. Ensuite les CRM, il y en a pour les grosses entreprises, il y en a pour les petites, il y a des CRM en SaaS, il y a des CRM en full web, il y a mille solutions qui existent. Donc c'est là qu'on a choisi de se faire accompagner par l'ENE, l'espace numérique entreprise. Pour y voir plus clair dans toutes ces solutions, parce qu'on a beau s'intéresser au sujet du numérique, on n'est pas des experts sur tous les domaines, c'est vraiment un métier, les CRM. On teste à peu près toutes nos hypothèses, parce que ce qui est vrai dans des livres blancs, les cinq meilleures solutions de CRM, les dix meilleures, c'est très bien. Mais en fait c'est toujours un peu partisan et puis c'est toujours en dehors de notre domaine. Donc une des clés de réussite, nous, de l'implantation des systèmes d'information, c'est déjà une bonne étude d'usage. Ensuite, un développement itératif, on commence par un petit bout de la chaîne et puis c'est le petit bout qui souvent a le plus gros problème. On commence par résoudre ce problème-là, puis après on y va de proche en proche et on essaye d'étendre la solution.